La vidéoscopie, c'est votre moment préféré et je me demande si c'est le mien quand j'entends les douces syllabes hautement françaises de Ro-Ka-Yah-Dia-Loh, voilà. Alors j'ai découvert par comme ça une petite recherche de curiosité que nous avions exactement le même âge à trois jours près, voilà. Cette belle égérie de la cause cosmopolite, féministe, indigéniste à tendance agressive est ma cadette de trois jours. Et nous partageons la moitié de la peau d'ébène. Damn, niggers ! Partagerons-nous également la moitié de nos idées. J'ai une petite intuition à ce sujet, c'est parti. Quand on parle de la parisienne, on va imaginer la femme longiligne, blanche, blonde, les yeux bleus, enfin, cassie sur son canapé. Alors vous me voyez sans doute grimacer, c'est le timbre de voix. Les yeux bleus, enfin, cassie sur son canapé. Je trouve qu'elle a un timbre de voix atrocement désagréable. Pardon Fatima, ou je ne sais pas comment tu t'appelles, mais ça perche, ça perche, ça perche. C'est dommage avec un coffre pareil que tu ne saches pas respirer, parce que c'est vraiment grinçant, c'est désagréable. Blonde, les yeux bleus, enfin, cassie sur son canapé avec son verre de vin. Oui, je ne sais pas quel est le problème à être assise sur son canapé, puisque manifestement vous l'êtes aussi. Au moins, moi j'aime bien, quand les Africains sont cohérents, j'aime bien le boubou en fait, je trouve. Paradoxalement, tu vois, il y a un côté cohérence avec le refus de l'assimilation jusqu'au bout. C'est-à-dire que je n'appelle pas mes enfants comme ceux de l'endroit dans lequel j'habite, je m'habille différemment. On m'appelle, c'est tellement le biseau, manochais suprême, le luxe de Paris. Et en plus, je vous casse du sucre sur le dos en vous reprochant de ne pas m'intégrer, enfin, ne débordons pas. Là, il est question de la femme parisienne qui, manifestement, n'est pas très inclusive. Donc, Rocaïa et Consoeur, beaucoup d'allitération en cas et en consonne, reprochent manifestement à la parisienne de ne pas les accepter dans ses rangs, alors qu'elle est, si je ne m'abuse, née en France et qu'elle y a grandi. Mais elle n'a pas dit les parisiens. Elle n'a pas utilisé le neutre du genre, les parisiens définissant les hommes et les femmes. Elle a dit la, la parisienne. Donc, y a-t-il une susceptibilité de la parisienne, une unicité ? Est-elle un concept social ? Est-elle un concept politique ? Est-elle un archétype mobilisable ? J'espère qu'on va le découvrir grâce à l'extrait de ce documentaire de l'Innarabe, le Rocaïa. Sur son canapé, avec son verre de vin, qui mange bio, qui traîne que dans les canapés. Alors, après Fatima, Samira, c'est tout de suite très chamarré, très bigarré. C'est aussi gai que l'assimilation de couleur des bouts d'oreilles de Rocaïa, complète la proposition avec trois mots. On espère que ce ne sera pas les seuls du reportage, qu'on aura l'occasion de la revoir. Et évidemment, ces mots sont assortis, sont délivrés avec une inflexion moqueuse. Autaine. Qui mange bio. Qui mange bio. Moi, tu sais, Samira, moi j'ai tendance plutôt à manger bio. J'essaye. Je ne m'arrête pas aux labels. Je sais que les labels mentent, surtout quand ce sont industriels. Depuis 2015, j'écris des livres pour parler de l'agroalimentaire et de pointer du doigt certains problèmes que j'aimerais voir résolus, notamment la malbouffe et tous les problèmes de santé, puisque malheureusement, aujourd'hui, la malbouffe est la première cause de mortalité au monde. C'est l'OMS qui le dit, avec un décès sur cinq. Mais on va dire pour simplifier, car ce n'est pas le sujet, que c'est vrai que j'ai tendance à manger bio. Donc, Samira, tu te moques de moi, en fait. Tu me, peut-être à défaut de me mépriser, tu me dénigres. Moi, je veux bien que tu me dénigres, Samira. Mais est-ce que j'ai le droit de dénigrer le fait que tu manges à l'âle ? Est-ce que ça ne va pas m'attirer des ennuis ? Donc, dans ces conditions-là, j'ai envie de dire, ferme-la et laisse-moi manger bio. Tu vois ? Parce que ce n'est pas juste. Tu traînes que dans les quartiers chics de Paris. Une femme dévergendée. Oh, mais alors là, attendez. Là, c'est une complète salade tomate-oignon. C'est vraiment une brochette extrêmement dense. Je reconnais, c'est notre copine Inès du Brésil. Attention Stéphane, je t'arrête. Même si elle ressemble à notre amie Inès, la femme qui apparaît à l'écran là, c'est Alice Faille. Alice. Inès, la matrice de b*** brésilienne que tu as déjà vidéoscopée, d'ailleurs, vous pouvez retrouver la vidéo juste là, c'est en réalité Camille Laurenti ou Queen Camille. Elle m'a presque fait oublier Samira Junior, évidemment, voilé des pieds à la tête dans un délicieux camailleux de caramel qui reproche à la parisienne d'habiter les quartiers chics. Comme s'il en restait d'ailleurs encore qui n'ait pas été infiltré ou barbarisé. Toutes les statistiques d'homicide ou de violence montrent que désormais, on n'est plus épargné nulle part à Paris et certainement pas ni dans le 16e ni nulle part. Mais effectivement, il y a des quartiers, très peu, on citera le cinquième arrondissement. Alors le quatrième, c'est très paradoxal parce qu'il est devenu une maison d'hôte géante pour touristes du monde entier et un repère à activisme gai. Mais certains arrondissements limitrophes comme le cinquième, le sixième, le septième sont encore, à défaut d'être homogènes ethniquement, peut-être un tout petit peu moins cosmopolites. Même si tous les métiers de service de basse qualification sont assurés par des chances pour la France. De toute façon, je l'ai vécu très récemment en rentrant de l'étranger. Je me suis amusé à remarquer qu'à une exception près, qui était en fait l'ami que j'allais voir, tout, je suis rentré d'un pays étranger, l'Ecosse pour ne pas le citer, comme vous le savez si vous me suivez sur Instagram, en Italie, en passant 24 heures en France. Et en fait, ces 24 heures étaient purement de la logistique, j'ai dû aller récupérer un badge de parking, déposer ma voiture, aller à l'aéroport, machin, taxi, tout ça. Et en fait, à l'exception de l'ami que j'ai vu, 100% des contacts sociaux que j'ai eu avec des Français étaient avec des membres de la communauté, de la religion, de l'amour, de la tolérance et de la paix, qu'on surnomme désormais dans le milieu la RATP ou qu'on appelle également les chances pour la France. Voilà, c'est-à-dire que 100% de mes chauffeurs de taxi étaient des chances. 100% du personnel au sol à Orly étaient des chances. 100% des gens qui m'ont répondu au téléphone quand j'ai appelé, je ne vous dirai pas qui, étaient des chances. Le gardien de parking, parce que la barrière ne s'ouvrait pas, était une chance. C'était du 100%. Donc moi, je veux bien que vous disiez que vous ne vous reconnaissez pas dans le monde autour de vous, mais je ne sais pas où vous regardez exactement. Bobo, qui est à la fois hyper branché, mais pas bling bling. Une femme impressionnante, qui... C'est plutôt une vertu d'arriver à être branché sans être bling bling. Je préfère une femme branchée et pas bling bling à une femme du 8e arrondissement avec la haute couture sous le voile, les sandales Gucci en fourrure. C'est peut-être en fait une sobriété, une économie de moyens, une forme d'aristocratie de l'élégance qui est inaccessible aux nouveaux arrivants. Pour renvoyer à l'inénarrable barricot, dont apparemment, manifestement, j'ai fait des émules. Puisqu'il y en a même un, on va dire, assez volumineux, je vous laisse à découvrir qui c'est, qui tout à coup se met à citer les barbares, mais sans jamais mentionner, évidemment, qui l'a fait connaître en France, ce livre. Donc je vous le demanderai encore une fois, non pas d'aller le faire chier en lui disant, mais simplement de vous rappeler d'où viennent les tendances, c'est qui pointe du doigt ce qui est à suivre en premier, un physique, un mental. Peur de rien, de ne pas en faire trop, et d'être beaucoup en même temps. Sexually curious than anybody else. Sexually curious than everybody else. Il manque un mot en fait. Donc c'est peut-être une erreur de montage. On sait que Rokhaya, tu vas peut-être sous-traiter le montage à des tout-bas, on ne sait pas, ils ne sont peut-être pas à ton niveau. Mais il manque un mot et ça ne veut rien dire. Alors là, on a une anglo-saxonne, avec une peau d'anglo-saxonne et des traits comme ça un petit peu à l'espagnol, qui n'est pas vilaine d'ailleurs, on dirait un peu une Eva Green version Wish, mais enfin c'est déjà bien. Eva Green étant légérie dans Les Innocents de Bertolucci, Eva Green version Wish, c'est déjà le dessus du panier par rapport à la moyenne de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et puis on ne peut pas leur reprocher d'avoir exclu les Blancs. Il y en a au moins une. C'est un peu comme en équipe de France, il y en a toujours un. Oui, c'est vrai que les Françaises fument énormément. On le voit quand on voyage un petit peu dans le monde. On est aux États-Unis cet été, vaccinés, bon, vos gueules. Et en rentrant en Europe, je me suis rendu compte effectivement, par comparaison, que les Européens fumaient plus que la plupart des autres continents. Et les statistiques montrent que les femmes fument désormais plus et plus jeunes que les hommes, ce qui est un tort, à mon avis. Donc on donne raison à Fatoumata. Une fois n'est pas de coups. Un petit côté, un petit peu androgyne, mais pas trop. Oui, la parisienne iconique archétypale, dont on va maintenant commencer à montrer les archétypes grâce à la magie des réseaux sociaux, et qui est imitée d'ailleurs par des femmes du monde entier, n'a pas un profil curvéchus. Elle n'a pas des formes rotondes. Et elle a une certaine forme de minceur, voire de maigreur, dirons pour les détracteurs. Les Américains, évidemment, qui n'ont jamais peur d'exagérer, l'ont mise en avant avec Nathalie Bay, je crois, dans la série Émilie in Paris, qui ne se nourrissait que de café et de cigarettes, et qui était mince comme un fil. Effectivement, par rapport à un modèle de beauté africain, qu'on verra dans quelques instants, effectivement, j'imagine que de votre point de vue, la parisienne est mince. Mais enfin bon, on vit dans un monde d'obèses, il faut quand même qu'il reste des minces. Moi je dis protégeons les minorités, protégeons les minces, dans un monde d'obèses. Sportive, mais sans avoir l'air non plus d'un boxeur. Et tu fais du yoga, bien sûr. C'est un espèce de cyborg, qui ne grossit jamais, qui ne vieillit pas, qui continue à avoir une vie sexuelle palpitante. Je t'aime l'impression. Oui, alors je trouve qu'il y a une certaine forme de récurrence de l'obsession sexuelle chez elle, qui est, un, assez déplacée, car mon image de l'icône parisienne, ce n'est pas du tout la sexualité, au contraire. Ce sont en général les moins dispo sur le marché. D'ailleurs, vous allez sur les applications de rencontre, elles n'y sont pas. Elles sont en général avec des garçons CSP+, qui ont tous les capitaux, et elles y sont depuis très tôt et pendant très longtemps. Donc là, on a une personne de petite taille souffrant manifestement d'un certain handicap, qui va certainement se plaindre que les handicapés ne sont pas assez représentés. Je ne vais pas préempter ces paroles. J'ai l'impression d'avoir les défauts de la parisienne. C'est pas super fréquent. Alors là, vraiment, on est sur le résumé des décideurs. C'est-à-dire que si vous vouliez présenter le mouvement féministe à un extraterrestre qui ignore tout des enjeux sociétaux depuis 10 ou 20 ans, et que vous voulez lui présenter tous les acteurs en vogue, à tort ou à raison, en deux minutes, vous lui montrez ça, et là, il a la panacée. Donc il a Inès, Alice Coffin, Rocaïa Diallo, tous ces gens que nous avons déjà vidéoscopés, et que je vous encourage une énième fois à ne jamais, jamais, jamais vilipender, m'origéner, ni même contacter de ma part. Je ne les contacte jamais personnellement. Je me permets de commenter à titre semi-privé, c'est-à-dire de manière privée, mais avec la législation qui m'y autorise au titre de la capacité à créer un contenu de type commentaire en y apportant une valeur ajoutée, d'où la tribune des vidéoscopies que je vous invite régulièrement à signer pour rappeler au récalcitrant qu'il est tout à fait possible de diffuser des extraits d'un travail si on y apporte son travail à soi en plus. Donc disais-je, je commente, et il peut m'arriver parfois de griffer quand ceux-ci se font les acteurs d'un prosélytisme pour une idéologie qui est contre la mienne, mais je ne les contacte jamais personnellement. Je n'invite jamais personnellement quiconque, et certainement pas ma communauté, à les inonder d'attaques, à les inonder de messages, ni même à les contacter à mon nom, ni rien du tout. Une fois n'est pas coutume, Alice ne sera pas forcément le tiroir le plus chaud du congélateur, puisque là, elle vient de dire quelque chose de sensé. Donc je pense que ça mérite quand même de s'y arrêter quelques instants. Elle vient de dire que la Parisienne était genrée, et sous-entendu qu'elle n'a pas d'homologue masculin. C'est vrai. Il y a une image d'Epinal, ou plutôt une image du commerce, de la Parisienne, sur qui tout concorde, je n'ai même pas à la décrire. Tu fais trois recherches sur Insta, tu vois le même profil de femme, en tout cas d'apprêtement, et à l'inverse, quand tu fais une recherche sur l'homme parisien, eh bien, tu vois que ça ne renvoie à rien du tout, ou à des photos hors contexte, ou à des femmes. Ce qui veut bien dire que c'est une préoccupation essentiellement féminine, mais qu'en dernière instance, vous allez voir qu'elles vont réussir à en imputer la faute au célèbre patriarque Kaka. Quasiment des sons d'origine. Je m'appelle Rocaille Adialo, je suis née et j'ai grandi à Paris. Lorsque je tape Parisienne sur un moteur de recherche, une succession d'images présente la... Puisqu'on en est à faire des recherches comparatives de bonne foi, eh bien moi, je vais vous proposer dans quelques instants une autre recherche qui, je pense, mettra à mal l'argumentation de Rocaille et Conceur. Et cette recherche, on se la fait juste après, juste après, juste après ça. Au printemps dernier, je vous ai convié à venir découvrir un pot pourri d'anecdotes ayant émaillé ma vie récente et moins récente. Ça s'appelait la tournée Pas sur le physique. Je suis venu vous rencontrer à Montpellier, à Nancy, à Bordeaux, à Toulouse, également à Lyon. Et vous êtes plusieurs centaines de Petit Singe à avoir réservé un grand succès à cette initiative. Maintenant, Hugo, le chef monteur, régisseur et ingénieur sont, et moi-même, on est rodé. Deuxième round, Lausanne, Bruxelles, Paris. Oui, on surdimensionne un petit peu les villes maintenant. Ça sera l'occasion d'aborder un chapitre un petit peu plus spécifique de mes anecdotes qui sera les médias. J'ai beaucoup d'anecdotes croustillantes qui me brûlent la langue et que je ne peux dévoiler sur YouTube. Inscription, détails, outils, qu'un petit à l'écran et d'ici la sortie de cette annonce et l'ouverture des réservations, Nono vous aura prévu une petite case ou quelque chose, je ne sais pas exactement encore quoi, où vous pourrez manifester votre intérêt pour éventuellement l'after. Oui, un after sera organisé dans au moins une de ces dates afin que les petits singes et les petites singettes puissent faire connaissance autrement que dans la zone commentaire de YouTube. Si intérêt pour l'after vous aviez, au moment de la réservation, vous allez manifester à Nono. A très bientôt, j'espère. Oui, alors l'autre recherche que je vais vous proposer puisque Rocaïa, Fatima, Samira et Fatoumata semblaient se plaindre de ne pas se reconnaître dans la parisienne de Saint-Germain-des-Prés, j'ai envie de demander par exemple à Rocaïa qui, si je me souviens bien du premier documentaire est je crois d'origine gambienne et sénégalaise, qu'est-ce qui sort sur Internet si je tape gambienne ou sénégalaise ? Voilà, je demande maintenant à mes monteurs sur fond musical de nous faire une petite entrante des morphotypes qui sortent si je montre, si je tape ces deux mots-clés, place à la comparaison et voyons si tout à coup le cosmopolitisme est de rigueur, voyons si le métissage est de rigueur et voyons si on y trouve un monde pluriel. Vous laissez quelqueкое blanc ? Un 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 C'est un coup de blanc de gauche. Oh my God ! Bon, internet a répondu, la Gambienne est noire et grosse, enfin ronde, enfin voluptueuse. La sénégalaise est noire et voluptueuse. La parisienne n'a pas le droit d'être blanche et mince. C'est pas de bol. Ça s'appelle une inégalité congénitale. Il faudra qu'elle s'y plie et qu'elle se métisse de force. Mais pas dans l'autre sens, par contre. Parce que dans l'autre sens, ça s'appelle l'appropriation culturelle. Mais à la différence de moi qui ai fait la double recherche, c'est-à-dire qui ai tapé la parisienne et la sénégalaise, quelque chose me dit qu'elle ne fera pas l'autre versant. Elle va s'arrêter à celui-ci. On parie ou comment vous le sentez ? J'ai beau chercher, je ne vois personne qui me ressemble. C'est marrant, moi, je trouve. Mais qui décide de définir la véritable parisienne ? Est-ce qu'il y aurait un guide officiel ? Si c'est le cas, quelles sont les règles qui permettent de recevoir ce titre tant envié de parisienne ? Elle l'envie tellement qu'aux dernières nouvelles, elle était aux Etats-Unis en train d'oeuvrer. Alors j'exploite des informations tirées d'autres choses que ce que j'ai devant les yeux, donc j'en ferai un peu mes propres règles. Mais une fois n'est pas coutume, je crois qu'elle est en train d'oeuvrer des sponsors américains à nous monter encore un peu plus les uns contre les autres. Et il faut dire qu'elle y arrive avec un certain talent. Alors, dois-je me farcir, à votre avis, l'intégralité du nouveau documentaire de Rockaya Diallo ? Sachant que le dernier, avec les femmes calipi, j'ai le yoga zoombesque en pleine forêt. Ça devait être il y a quasiment un an et j'en fais encore des cauchemars la nuit. Moi, ce qui me semble beaucoup plus intéressant, et votez d'ailleurs, je vous mettrai des deux solutions en commentaire et vous likerez celles que vous préférez, c'est plutôt de sonder les médias qui mettent en avant cette image de la parisienne, comme par exemple le Vogue, qui a une série sur Internet qui fait des centaines de millions de vues accumulées et qui mettent en avant des archétypes féminins, comme ça, de citadines de métropole. Et pour le coup, le consensus féminin est unanime, puisque tous les commentaires sont élogieux et dithyrambiques. Et il y a à boire et à manger sur Vogue pour des mois et des mois et des mois. Voilà. Donc dites-en commentaire si vous voulez la vidéoscopie de la parisienne version Rocaïa ou si vous voulez une parisienne de Vogue, vraie ou fausse, et puis en question subsidiaire, évidemment, laquelle. Voilà. À vous de jouer dans les commentaires et également entre les vidéos, je ferai un petit sondage auquel il faut pour accéder, être abonné. Donc si vous n'étiez pas encore abonné à la chaîne, qu'attendez-vous les enfants ? C'est le moment. Voilà. Et pour ceux qui auraient raté l'arrière-train de Rocaïa en train d'onduler dans la forêt, eh bien, il est là au bout de mon doigt. Et surtout, ne faites pas un montage de cette image qui pourrait ensuite vraiment laisser les portes ouvertes à toutes les interprétations. Vraiment, les enfants, je vous y encourage, ne le faites pas. Je suis une virginie. Don't do it.